Sur quoi travaillez-vous en ce moment ? En ce moment, 1000 projets parce qu'on a eu 1000 demandes de création pour la fin d'année. Donc j'ai un peu le cerveau en ébullition et en plus on a 1000 idées qui suivent derrière. Donc là on n'est pas prêts de s'arrêter. Quels seraient vos conseils à un nouveau collaborateur ? De vivre l'aventure à fond parce qu'on a une chance incroyable. On n'a pas de routine, on a tous les jours des nouveaux challenges. On essaye de se créer un environnement de travail vraiment fun. Donc de vivre l'aventure à fond, de ne pas se prendre au sérieux et d'accepter qu'on apprend tous les jours. Comment expliqueriez-vous votre métier à un enfant ? On fait jouer les gens. Quelle est votre plus grande fierté dans votre travail ? La première chose c'est notre équipe parce qu'on est une équipe forte, soudée, fun. Pas que sur les réseaux, c'est vraiment comme ça que ça se passe au bureau. Donc je suis très très fière de l'ambiance qu'on a réussi à se créer et de comment on l'entretient au quotidien. On est un peu comme un dieu couple, on fait plein de petits trucs pour pimenter notre quotidien. Et ça j'en suis très très fière. Et aussi de ce qui est devenu Anime. C'est une entreprise qui respecte de vraies valeurs humaines. Et c'est chouette de voir toute la confiance que nous donnent les clients et les personnes qui font appel à nos services. Si vous pouviez changer quelque chose dans votre travail, qu'est-ce que ce serait ? Absolument rien. Je garde même le négatif parce que c'est ce qui nous construit et c'est ce qui fait qui on est aujourd'hui et qui est à Anime aujourd'hui. On garde toutes les étapes de notre histoire. C'est comme ça qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Donc on garde. Bon la partie gérance, je m'en passerai bien de temps en temps. Mais bon ça me permet de suivre, de piloter la barque on va dire et de suivre comment ça se passe. Donc je garde quand même, je garde tout. Quel est le meilleur moment que vous ayez vécu au travail ? C'est impossible d'en choisir un, il y en a trop. Moi j'aime aussi bien les journées calmes au bureau où tout le monde bosse, tout le monde est calme et puis d'un coup ça part en live, on ne sait même pas pourquoi. Et puis aussi forcément les animations, on va à la rencontre des gens et on est vraiment au contact des joueurs et ça c'est super chouette. Donc je prends tout. Si votre entreprise pouvait se résumer en un titre de chanson, quelle serait-il ? C'est très costaud ça. J'avais envie de dire la merguez party. C'est la merguez, merguez party. Mais non, on va choisir quelque chose de plus sérieux. Non je ne vais pas choisir la merguez party. Non je vais choisir quelque chose de beaucoup plus sérieux. C'est un peu la BO de The Greatest Showman, le film, parce qu'on est dans le monde du divertissement et moi je pense que notre univers, le divertissement, la culture, le spectacle. Si pendant une petite période désagréable de ces dernières années, on a été un peu placé comme non essentiel, je pense qu'au contraire on est plus qu'essentiel. Et le fait d'avoir cette chance de donner du divertissement, du sourire, voire même des solutions à des problématiques via les jeux sérieux, je trouve que c'est la chanson qui nous colle le mieux. Et puis en plus c'est un super film. Quel personnage de cinéma pourrait exercer votre métier et pourquoi ? Moi je prendrais Emmett Bran, le doc dans Retour vers le futur, pour ses idées de folie et pour sa folie. Et parce qu'il nous faudrait peut-être à un moment donné un homme dans cette équipe. L'on doute juste ! L'on doute juste ! L'on doute juste ! Quand vous étiez enfant, quel métier vous faisait rêver ? Un stit ! Pauvre gosse ! J'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé écrire, donc c'est sans surprise que je me retrouve aujourd'hui à cette place. Quelle rencontre professionnelle vous a le plus marquée ? Il y en a plein forcément, parce qu'on est entouré de plein de gens fantastiques à Nîmes. Si je devais en choisir une, ça ne va pas être très original, mais ce serait de génie. Parce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui, c'est une flèche, donc on n'arrête pas. J'ai vu ses débuts et je suis trop fière, quand je la vois sur la scène de Légendia Park, en ambianceuse improvisée, je suis trop fière de la nénette que c'est devenue. Je ne sais pas si elle s'en rend compte sûrement un petit peu, mais c'est un peu mon oxygène au quotidien. Le matin, je me lève pour les gens comme ça. Ça me permet d'avancer et de me dire que je ne fais pas tout ça pour rien, mais pour des personnes aussi géniales qu'elles. Si vous deviez choisir trois mentors, quels seraient-ils et pourquoi ? Je vais prendre en premier mon tonton mytho, parce qu'il dit un mot et derrière, il y a mille idées qui germent et qui prennent vie. Donc voilà, pour tout ce qu'il m'apporte au quotidien, sur le côté créa. Ensuite, il y a mon papa, même s'il pense que j'ai toujours cinq ans, que c'est lui qui m'a donné la valeur du travail et qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Et mon dernier mentor, et mon mentor, on va dire, celui qui me pousse le plus, c'est ma fille. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais un enfant de trois ans, ça vous apprend sur la vie tous les jours. Et ça vous fait prendre conscience que la vie, elle a juste besoin d'être simple. C'est elle qui m'apprend le plus de choses au quotidien et qui me pousse le plus au quotidien. Quelle est votre devise dans la vie ? Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce. Sérieusement. Profiter, aimer et vivre, c'est tout. Dans une autre vie, quel animal est-il chez vous ? Sûrement un bulldog. Têtu, affirmé, intelligent, pas pour le côté de paix et sieste, je vous rassure. Uniquement pour savoir ce qui se passe dans leur tête, parce qu'avec deux bulldogs à la maison, c'est beaucoup d'interrogations sur leur logique, sur pourquoi ils font ça, sur leur niveau d'intelligence et tout ça. Donc pour savoir ce qui se passe dans leur tête, j'aimerais bien aimer être un bulldog. Le midi, vous êtes plutôt manger sur le pouce ou manger dans un bon restaurant ? Manger, c'est sacré. Prendre le temps de manger, manger maison. Ça veut dire aussi prendre le temps de cuisiner. C'est un peu sport des fois, mais quand même bien manger le midi, même si on mange rapidement, bien manger maison. Je crois qu'on est un peu des accros à la bouffe à Nîmes. En plus, on s'est mis un petit jeu bien sympa en place pour se faire gagner des donuts. Plutôt week-end tranquille en famille ou fiesta boum boum ? Week-end tranquille ou en famille avec toujours mon Mac, un calepin ou mon iPhone sous la main pour noter des idées parce que ça s'arrête jamais là-dedans. Une chose sur vous que personne ne sait ? J'ai une énorme phobie qui peut faire rire, mais j'ai la phobie des toboggans. Ça me tétanise, ça peut me créer des crises de panique et je me suis sacrifiée cet été pour ma fille. Je suis montée dans un toboggan avec elle et je suis sûrement la seule personne qui se blesse dans un toboggan pour enfants. Quels sont les trois emojis que vous utilisez le plus ? Le fou rire, celui qui sert des dents là, qui est parfait dans plein de circonstances. Et puis les cœurs parce qu'avec mon mari, on s'en voit mille cœurs par jour. Qu'est-ce que vous n'avez jamais osé dire à votre boss ? Tais-toi et boss, arrête de dissiper les autres boss. Je suis obligée de me parler à moi-même. Mais moi, mon boss, c'est ma maman. Et donc je remercie ma maman de m'avoir élevée à coups d'énormes misous et de merde, 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 à chaque fois que je vais passer une épreuve importante dans ma vie parce que ça a payé. Et on devrait tous dans notre vie avoir une maman qui est là pour nous donner confiance en nous et nous pousser parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux, une maman. Et ma maman, c'est mon boss. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...